Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Nalo vous conseille. Je suis Numa, le CEO de Nalo, et aujourd'hui on va parler des dépenses dans le couple. Donc on va aborder dans cette vidéo trois thèmes. On va parler des dépenses dans le couple en fonction des revenus. On va parler du compte joint et des comptes personnels. Et enfin on va parler des investissements dans un couple. Le premier point, c'est les dépenses dans un couple. Et la règle s'applique, tout ce que je vais vous dire d'ailleurs dans cette vidéo, s'applique pour deux types de couples. Les couples qui sont mariés ou les couples qui ne sont pas mariés et qui vivent ensemble. Le premier point, les dépenses dans un couple, c'est assez logique. On va appliquer une règle simple qui est au pro rata des revenus. C'est-à-dire que toutes les dépenses du couple doivent être calculées et mises en commun en fonction des revenus. C'est-à-dire que pour prendre un exemple très simple, une personne qui gagne 3 000 euros et son conjoint ou sa conjointe qui gagne 2 000 euros, la personne qui gagne 3 000 euros va dépenser et va utiliser ses sous pour les dépenses du couple à hauteur de 60% et l'autre de 40%. Contrairement aux idées reçues, le salaire qui est versé sur un compte personnel d'un des membres du couple appartient à la communauté dans le cadre d'un régime de communauté réduite aux acquées, autrement appelé le régime légal. Petite précision pour un emprunt immobilier, c'est à vous de voir. Si vous n'êtes pas marié sous le régime légal, c'est à vous de définir quelle part de l'appartement ou de la maison vous appartient. Et pour ce qui est de l'emprunt, si vous voulez que l'appartement ou la maison appartienne aux deux à hauteur de 50%, il faut que l'apport initial lors du crédit soit de 50-50 et que le remboursement d'intérêt, les mensualités, soit aussi payé à 50% par les deux conjoints. Seconde partie, le compte courant et les comptes joints. On voit beaucoup de couples qui font l'erreur de n'avoir qu'un seul compte joint. Notre conseil, du coup, c'est de faire un compte joint pour les dépenses communes. Comme on l'a dit dans la première partie, il faut proratiser les dépenses à hauteur de ses revenus. Et ce compte joint sera alimenté par les deux comptes personnels sur lesquels vous recevez vos salaires. Et mon conseil, c'est de garder un compte personnel, chacun des deux conjoints du couple, pour les dépenses perso, c'est-à-dire les loisirs, les vêtements, etc. Troisième partie, sur les investissements dans un couple. Si l'un des deux conjoints veut faire un investissement et que l'autre n'est pas d'accord, il peut le faire, mais on préconise qu'il le fasse évidemment avec son compte personnel. Et si les deux sont d'accord, il y a plusieurs possibilités. Soit utiliser l'un des comptes perso de l'autre, mais à ce moment-là, l'argent qui sera mis dans le compte joint par l'autre va être supérieur. Soit utiliser le compte joint, ça peut être le cas, par exemple, pour un contrat pour un enfant. Par exemple, le contrat d'assurance-vie d'un enfant d'un couple peut être alimenté par le compte joint. Et pendant qu'on parle d'assurance-vie, ce qui est important, c'est la clause bénéficiaire. En fait, par défaut, une clause bénéficiaire s'applique à un couple qui est marié et puis aux héritiers. Donc, dans le cadre d'un couple qui est non marié, si vous voulez, votre conjoint bénéficie du capital que vous aurez accumulé jusqu'au décès. Il faut le préciser via une clause bénéficiaire qui est personnalisée. Merci à tout le monde d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé pour votre couple. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. D'autres vidéos de Nalo vous conseillent et sortiront dans les prochaines semaines. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon LinkedIn perso. A très bientôt.